Je crois qu'effectivement les Belges ont de grandes possibilités parce que c'est un groupe très très bien équilibré où la plupart des joueurs jouent dans des gros championnats. Je crois qu'au niveau générationnel on a peut-être le groupe le plus talentueux que la Belgique ait eu ces 20 dernières années et c'est la raison pour laquelle on croit qu'elles ont de grandes chances de figurer et d'affronter n'importe quelle nation. Je crois qu'elle a effectivement la possibilité de le devenir parce que le petit bémol c'est qu'au niveau des grandes compétitions on n'a peut-être pas la maturité pour affronter la coupe du monde. En tout cas au niveau expérience par rapport aux grandes nations il va peut-être nous manquer par contre dans deux ans, peut-être dans quatre ans la prochaine coupe du monde. Je pense que si on progresse comme il le démontre jusqu'à présent on va avoir certainement une des plus grandes équipes que la Belgique n'ait eu. Après 1998 on a vécu aussi une période très difficile, ils ont changé les cadres, ils ont modifié un petit peu leur vision. On a mis peut-être dix ans à retrouver une équipe et on a eu la chance surtout qu'il y avait peut-être un fossé mais derrière il y avait tous des jeunes joueurs qui étaient occupés à montrer le bout du nez. Et aujourd'hui les joueurs belges sont considérés comme des joueurs très performants puisqu'il y en a quand même beaucoup qui jouent à l'étranger, dans les plus grands clubs. Et je crois que ce n'est pas une question de formation uniquement parce qu'on ne peut pas dire qu'en Belgique on est le pays le plus formateur. Mais en tout cas c'est une question de talent, de talent naturel comme Eden Hazard, Witzel, Dembélé, Mertens. Mais Hazard aujourd'hui fait partie des joueurs les plus talentueux de la planète, ça c'est incontestable. On aime ou on n'aime pas, c'est un joueur qui a une progression phénoménale. Il jouait à Lille il y a encore deux ans, deux, trois ans et aujourd'hui il a prouvé, non seulement à Chelsea mais même en équipe nationale, qu'il avait en tout cas les qualités techniques pour rivaliser avec les plus grands joueurs. Maintenant c'est un jeune joueur, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas encore 22 ans. Et donc il va traverser les périodes les plus difficiles de sa carrière et c'est à lui de gérer ça. Mais s'il le gère bien, je pense que c'est un joueur qui jouera au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est mieux.